Hello everybody, c'est lundi, hey lundi, party, vidéo abdomadaire, normalement, où je vous parle de mes lectures passées, présentées, futures. Alors, je suis dégolée, la semaine dernière, vous n'avez pas eu de vidéo, mais je n'avais pas beaucoup lu, alors je préfère vous faire une vidéo un peu plus longue, une fois toutes les deux semaines, plutôt que de vous faire une vidéo avec un livre présenté le lundi, je trouve ça nul, en fait. Donc voilà, j'espère que vous m'excuserez, ça tombe, vous n'avez absolument pas remarqué la différence, mais ce n'est pas grave, je reprends les bonnes habitudes et je vais vous montrer le contenu des deux dernières semaines. Alors, je ne vous montrerai pas la partie graphique cette semaine, donc je m'excuse pour ceux que ça intéresse, mais je vous tourne un otaku time bientôt, d'ici deux, trois jours, donc voilà, j'espère que vous serez content, parce que du coup, pour ceux qui sont fans du graphique, vous en aurez d'autant plus, parce qu'il y aura une vidéo spéciale sur ce sujet. Voilà. Ensuite, voilà, on va attaquer les romans, alors la semaine d'avant, d'avant, pardon, je vous disais que je lisais Les Loups de Merci Faux, le tome 3, Fusion parmi Maggie Steve Butter, édité chez Hachette Black Moon en grand format et chez le livre de Poche Jeunesse en poche. Alors, je suis désolée, je suis malade, donc ma voix risque de partir en cacahuète. Voilà, alors Les Loups de Merci Faux, il y a deux semaines, je vous disais que c'était une torture alliée, et j'ai bien réussi à faire mon objectif, parce que du coup, je l'ai terminé dimanche dernier, parce que je me suis mis un coup de piôtre aux fesses et que je me fixais un objectif de minimum 50 pages par jour. Mais, pendant tout le bouquin, j'en avais rien à fichre de ce qui pouvait leur arriver. Donc, est-ce que c'était horrible à lire ? Non, mais j'étais absolument pas prise dedans. Et maintenant, donc du coup, avec une semaine de recul sur ma lecture, vous racontez ce qui se passe ? J'en serais fichrement incapable. Donc, après, est-ce que j'en garde un mauvais souvenir ? Absolument pas. Mais clairement, si vous voulez lire du Young Adult avec des loups-garous, il y a plein d'autres séries qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc, je vous conseille de passer par une autre série. Après, s'il est dans votre pâle, que vous avez envie de le faire, oui, pourquoi pas ? Et on sort un peu de l'aspect romance de Grace et... Le personnage principal masculin, il m'indiffère totalement. Sam ! Voilà, donc on sort un peu de Grace et Sam. Il y a aussi le point de vue de deux autres personnages qui se rajoutent dans ce dernier tome, ce que je trouve intéressant. Voilà, donc après, je trouve que ça finit un peu trop. Oui, oui, au pays des bisounours, un peu trop. Mais bon, bref, à vous voir, parce que c'est comme ça. Et donc, ensuite, tout va être sur mon téléphone. C'est génial. Alors, le premier livre que j'ai lu depuis a été le tome 2 de Requiem pour Sacha D'Iriès Irae. D'Iès Irae, donc par Alice Carling, édité chez Milady, dans la collection Bitlit. Et c'est bien, parce que pour ce tome 2 de Requiem pour Sacha, j'ai exactement le même avis que pour le tome 1. C'est une série qui se lit très très vite, qui a énormément d'actions qui se passent. C'est sous forme un peu de mini-scénettes, si vous voulez. Enfin, scénettes, le terme est exagéré, mais vous voyez ce que je veux dire. Plein de scènes d'action qui se collent les unes aux autres. Quand on compare à la fin du 2, par rapport à où on était, par rapport à la fin du 1, on se dit comment il a pu se passer tout ça. Mais quand on est dans la lecture, le fil se suit, c'est intéressant et tout. Voilà. Et du coup, c'était très intéressant à lire et je l'ai bouffé. Et, pareil que pour le tome 1, j'ai eu envie de taper Sacha. Elle me tape sur le système. Mais vous avez l'habitude. Donc voilà, je le conseille sincèrement si vous avez envie de vous faire de la bitlet francophone parce qu'il se lit très très bien. Et j'ai hâte de lire le tome 3, donc, qui est le dernier tome et qui sort en janvier ou en février 2015, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et c'est sur les démons, au fait. Je ne l'ai pas précisé. Moi qui adore les démons, c'était génial. Le fait que ce soit sur ma sur-créature, sur naturelle, pour une fois. Voilà. Ensuite, autre livre à vous présenter. Je me suis fait en lecture commune avec Hélène. Pas de petite elf, une autre Hélène. Je vous remettrai son lien en barre d'infos. On s'est fait la lecture de Flocon d'amour qui est un recueil par Jane Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle. Voilà. Qui est... Vous voyez partout, je pense, en ce moment, sur les réseaux sociaux. En tout cas... Pardon. En tout cas, moi, je le vois partout sur les réseaux sociaux. Et c'était une très 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 bonne surprise. Je ne m'attendais pas à aimer autant, à vrai dire. En fait, c'est... Donc, trois nouvelles, comme je vous ai dit. Et les trois nouvelles sont sur trois personnages... Enfin, couple de personnages principaux différents. Mais, tout se passe au niveau de la même ville, le même soir. Et les personnages se croisent dans les différentes histoires. Ce que j'ai trouvé super sympa, étant donné que c'est trois auteurs différents qui écrivent. Et la plus grosse, grosse surprise a été que ma novella préférée était celle de Maureen Johnson. Alors, bon... Il faut se lever tôt pour le savoir, mais... Maureen Johnson, j'ai lu « Hanté », le tome 1. Et en fait, je n'avais pas aimé cette série. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait Maureen Johnson dans le recueil, je me suis dit « mince, ça va être elle et tout, j'aime pas ». Et bien, il s'avère que c'est ma nouvelle préférée du roman. Je suis restée sur ma faim. Le couple était trop mignon et j'avais envie d'en avoir plus d'eux. J'étais dégoûtée que ça se finisse. Et voilà. Après, les deux autres nouvelles étaient mignonnettes aussi. Mais comparé à la première qui est le Jubilé Express. Et bien, le Jubilé Express, elle m'a laissée sur ma faim et j'en voulais. Et il n'y en avait pas. Donc, en fait, ce que je veux faire, c'est que s'il y a d'autres romans de Maureen Johnson qui sont à venir en France. Ou peut-être me renseigner sur ce qu'elle a paru en Angleterre. Non, elle est américaine, je crois. Je vais peut-être me renseigner parce que s'il y a d'autres romances contemporaines à proposer, je serais plus à même de me lancer dans cet auteur. Et c'est quand même sympa de se réconcilier avec des personnes qu'on pensait plus jamais lire de sa vie. Voilà. Après, les novellas de John Green et Lauren Miracle. Oui, c'était choupi-doudou. Moins bien, quand même. C'était un bon livre. Je me suis bien amusée. Ça se lit très vite. Et justement, ça nous met bien dans l'ambiance de Noël. parce que tout se passe la veille de Noël et le jour de Noël. Donc, j'ai trouvé ça pas mal sympathique tout plat. Voilà. Et ensuite, j'ai lu que ça. J'ai un trou. Je croyais que j'avais lu autre chose. Bon, peu importe. Je me suis fait le tome 4 de Hush Hush final par Becca Fitzpatrick, édité chez Le Masque. Donc, c'est une lecture commune qu'on a fait avec Tania. Parce que comme vous le savez sûrement, si vous avez regardé ma palme du mois, j'ai envie de me finir des séries pour attaquer 2015 du bon pied. Et du coup, voilà. J'ai lu... Non, j'ai fait une bêtise. Et du coup, voilà. Je me suis fait Hush Hush. Je l'ai fini hier soir. Et mon Dieu, qu'il y a de bonheur de l'avoir fini cette série quand même. Le tome en lui-même n'est pas désastreux. Il y a eu des événements qui m'intéressaient, qui m'intriguaient. Il y a des trucs que j'ai vu venir à 4000 km. Mais bon, c'est pas grave. On va jouer le jeu. Faire... Ah bon, tiens ! Voilà. C'était pas catastrophique. Je pense que j'ai quand même préféré ce tome 4 au tome 3, même s'il y a beaucoup de trucs... Comment je pourrais vous dire ça sans sortir une injure ? C'est compliqué. Les trucs, on se dit, mais d'où ça vient ça ? C'est quoi ce bordel ? Mais bon, ça y est, c'est fini. J'en suis débarrassée. Et je tiens à préciser que pareil, le truc le plus intéressant de cette série, c'est Patch. Voilà. S'il n'y avait pas eu Patch, cette série, aucun intérêt. Voilà. Donc, vous savez que les anges n'est pas ma créature surnaturelle préférée de toute façon. Donc, une partée avec un gros handicap, ce livre. Mais bon, voilà. C'est fait. C'est fini. Même chose. Si vous les avez dans votre pal, lisez-les. C'est pas désastreux, il se passe des trucs et tout, mais... Il y a d'autres séries sur les anges qui sont plus sympas. Même si là, de tête, je serais incapable de vous en sortir une. Et je m'en excuse. Et je vais mourir. Tout va bien. Voilà. Et du coup, hier soir, j'ai attaqué un autre livre, une lecture encore, comme vous le savez. J'enchaîne. Je me suis commencé la boucière que vous m'avez choisi pour ce mois-ci, qui est le Cendrillon me perdra par Cindy Madsen, édité chez Milady Central Park. Et merci de m'avoir choisi ce bouquin. Je suis seulement à 20%. J'ai juste lu hier soir. Je n'ai pas lu aujourd'hui. Mais je me régale. C'est un chiclite. L'héroïne à la trentaine. Elle est décidée à rester célibataire, à jamais avoir de relation longue durée avec un homme. Et ce que je trouve d'autant plus excellent, c'est que justement, elle critique les contes de fées. Et du peu que j'ai lu pour l'instant, elle compare ses ex au prince des contes de fées Disney. Alors vous savez que j'adore Disney, mais du coup justement, même si elle se fout de leur tronche, je ne sais pas, ça me fait trop rire. Là par exemple, au moment où j'en suis, elle s'est moquée d'Aladin, elle s'est moquée d'Eric, donc le prince de la petite sirène. Et elle s'est moquée de... il me semble qu'il y en a un troisième, mais j'ai oublié. Voilà, elle compare sa vie à Cendrillon. Enfin, je ne sais pas, c'est acidulé, c'est frais, ça se lit vite, on se marre bien. Et pour l'instant, ce n'est pas cucu, parce que justement, l'héroïne a tendance à casser les mythes, quoi. Donc je trouve ça juste exceptionnel. Donc voilà, merci de m'aider à l'avoir sorti, parce que sinon, il serait resté beaucoup plus longtemps dans ma pile à lire. Voilà. Alors ensuite, je vais vous parler de ma future lecture que je vais commencer ce soir, parce que c'est une lecture commune. Je vais enfin me faire le tome 5 de Georgina Kingkite, Succubus Shadows, Farish Elmi, édité chez Brajlon. Parce que voilà, j'ai envie de me finir Succubus avant la fin de cette année 2014, et que voilà, j'ai hâte de me le faire. Donc voilà, Two Gang se lance dans la lecture commune de Succubus, et ça va être top top. Donc pour info, le Two Gang, c'est moi, Chloé d'Héronique du lecteur, et Ligny de Ligny Bucadix. Je vous fais des bisous les filles, et on va se marrer, ça va être trop bien, trop cool. Et même si je suis malade, la vie va être belle pendant ces instants-là. Voilà, et je pense que je vais vous laisser ici. Si vous avez envie d'avoir des futures lectures, je pense que d'ici ce soir, je vais poster sur Instagram ma pile à lire d'ici le 31 décembre. Voilà, et avant de mourir, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, de bonne semaine, de bonne lecture, et à bientôt, ciao !